hello une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser la deuxième version du gilet de berger donc une vidéo de montage dans cette deuxième version nous avons donc une encolure qui est un peu plus ronde et du coup serré nous avons ici une largeur d'épaule un peu plus large et surtout nous avons des poches prises en couture avec une entrée de poche donc l'entrée de poche c'est quand vous allez un peu entrer la poche vous verrez toujours le tissu principal et non pas la doublure donc c'est plus joli de mettre des entrées de poche quand on a notamment des tissus un peu épais dans cette deuxième version vous avez aussi de quoi fermer votre gilet avec un petit lien je sais pas si vous voyez ici un petit lien d'un côté et un petit bouton de l'autre voilà donc gros succès en ce gilet de berger vous l'adorez donc ça c'est la version bouclette qu'on fait tout l'hiver à partir de septembre et je vais vous montrer la vidéo dans la matière printemps qui va sortir fin mars dans un matelassé de coton non teint français magnifique matière voilà et on fait la doublure donc dans la même la même matière le un petit rayé ocre on aime bien aussi ce tissu donc nous allons vous montrer déjà pour la coupe de la version du gilet de berger donc pour les poches prises en couture et l'encolure resserrée arrondie vous allez donc couper dans votre tissu principal donc le dos une fois au pli le devant deux fois les entrées de poche pour la doublure vous allez couper donc les poches vous allez également couper le dos en pliure et deux fois les devants donc vous faites bien attention si vous choisissez les poches prises en couture sur le patron il y a plusieurs lignes vous choisissez donc pour le dos la ligne qui est précisée pour les poches prises en couture et pareil pour les devants dernière étape nous allons du coup monter des entrées de poche donc monter des entrées de poche est quelque chose de facultatif ça vous permet quand vous ouvrez votre poche d'avoir vu sur le tissu principal et non pas sur la doublure donc vous allez positionner là vous avez votre poche en entier on a positionné l'entrée de poche comme ceci nous allons piquer du coup à 1 cm quand nous allons ensuite rabattre la poche je veux bien ton aide on va bien repasser et refaire ici une petite piqûre nervure et là nous avons du coup déjà la poche qui est préparée avec l'entrée de poche donc une fois piqué 1 cm vous allez du coup repasser bien plaquer votre ouvrage et vous allez ici réaliser une couture morte à 1 mm du bord autre option pour l'entrée de poche vous pouvez aussi là vous avez donc la poche et vous avez du coup l'entrée de poche vous pouvez aussi faire un surjet sur cette partie positionner tout simplement l'entrée de poche sur la poche et piquer ici du coup à la limite du surjet du coup comme ceci on va vous montrer ça c'est intéressant si votre tissu il est épais ça vous évite d'avoir une surépaisseur par contre il faut avoir une surjeteuse l'avantage aussi c'est que vous n'avez pas à repasser et vous n'avez pas du coup à faire une couture nervure comme nous avons fait précédemment maintenant vous allez positionner la poche qui n'a pas été du coup doublé de l'entrée de poche sur le devant vous allez du coup vous avez bien fait vos petits crans selon repère patron voilà comme ceci et vous allez du coup piqué du coup en suivant la trace du ciseau marqué par aurélie comme ceci nous vous faites un petit u conseil d'aurélie ça va être de piquer juste à un millimètre du cran pour pas piquer dans le gros pas fragiliser votre couture vous avez donc piqué comme ceci vous allez tourner votre travail hop et vous allez du coup continuer de piquer jusqu'au prochain repère de prendre poche voilà qui est ici perfecto tourne parfait là maintenant vous allez rentrer du coup dans je me souviens vous allez cranter et dégarnir d'ailleurs vous allez ouvrir la poche bien repasser parfait et vous allez du coup piqué couture morte ou couture 1 mm c'est un peu pareil couture nervure voilà entre les deux entrées de poche 1 mm du bord voilà la couture morte a été fait on a bien repassé maintenant vous allez du coup positionner voilà merci la poche deuxième comme ceci voilà et vous allez du coup fermer la poche voilà parfait merci l'arrondi vous allez piquer l'arrondi de la poche donc voilà une fois que c'est piqué ça donne ça aurélie va retourner donc vous comprenez du coup qu'il ya un petit décroché volontaire comme ça comme nous allons à pas sembler le dos et piqué 1 cm on va arriver juste à la lisière de l'entrée de poche aurélie vous préconise de faire une petite piqûre de maintien du coup des deux parties que votre poche reste bien en place quand vous allez assembler le dos vous allez ensuite positionné donc le devant donc endroit du devant contre l'endroit du dos on a mis l'étiquette sur l'endroit donc là vous allez piquer du coup à un centimètre les épaules là vous avez assemblé les épaules pour les deux côtés et vous allez ouvrir au fer inutile de surjeter vu que tout est doublé vous allez faire exactement la même chose pour la doublure comme ceci et maintenant nous allons assembler les emmanchures avec les deux tissus donc voici vous avez donc positionné la doublure en droit contre votre tissu principal en droit vous allez piquer d'abord les emmanchures pour les deux parties et vous allez piquer également du coup là le devant en fait au niveau de l'encolure parfait voilà le devant et les deux emmanchures vous laissez le reste ouvert fois que vous avez piqué vous pouvez du coup cranter donc au niveau des arrondis comme ceci n'oubliez pas d'intégrer du coup un petit lien quand vous allez piquer du coup la doublure avec les du coup le tissu principal au niveau du coup des devants voilà vous vous repérez au repère patron maintenant vous allez donc retourner sur l'endroit donc vous positionnez comme ceux ci hop vous allez chercher le bas de la veste vous retournez par l'épaule vous faites la même chose de l'autre côté une fois retourné sur l'endroit et vous allez donc bien repasser maintenant nous allons assembler en fait les coutures côté donc tout est assemblé sauf les coutures côté et sauf le bas de la veste donc pour ce faire on va positionner du coup côté doublure les deux doublures entre elles et on va piquer 1 cm du coup les deux doublures voilà donc la doublure du dos avec la doublure du devant à 1 cm et vous allez faire pareil du coup de l'autre côté et ensuite vous allez faire la même chose avec le tissu extérieur voilà donc là nous avons plus qu'à piquer le bas de la veste donc le bas est resté ouvert donc pour ce faire vous allez retourner ben pour être envers contre envers vous allez repositionner le tissu principal contre la doublure de cette façon et vous allez du coup piqué ici tout simplement un centimètre puisque on vous l'a pas dit mais sur une des côtés nous avons laissé un bon 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner la veste par du coup un des côtés qui restait ouvert votre gilet de berger est terminée donc dans sa deuxième version en collure arrondie poche prise en couture et du coup j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande aide